bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo très rapide pour vous parler de quelque chose qui est m'est arrivé qui est juste trop 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 génial alors je vous explique pour ceux qui suivent ma chaîne depuis pas mal de temps et qui ont regardé mon vlog vous avez découvert que outre le métier de maquilleuse j'aimerais bien devenir animatrice télé ou chroniqueuse et grâce à mon ami stéphane larue j'ai eu l'occasion de faire ma première interview en fait j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer et de questionner le charmant baptiste jabiconi et tout de suite mais mais quelques petits extraits et après bah j'attends avec impatience vos commentaires des gros bisous à tous et à très très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao on va passer à l'interview de fan puisque emmy a joué et a gagné et ben elle va prendre ma place maintenant et elle va te poser ben à mon avis une tonne de questions en très peu de temps mais à mon avis ça va y aller mais très très vite et emmy tu peux venir quand tu veux et je te laisse le micro puisque voilà emmy qui a gagné et très joli hein t'as vu et tes fans je te laisse le micro et tu as le droit à cinq minutes avec baptiste alors salut baptiste donc enchanté donc je suis super contente de te rencontrer parce qu'on m'a dit que du bien de toi alors écoute première question je voudrais savoir qu'est ce que ça ça fait en fait d'un coup d'un coup inconnus si on peut dire à la muse en fait de carl agarfeld enfin voilà qu'est ce que ça fait de passer de quelqu'un on va dire pas lambda puisque t'es chargarde rarement mais à quelqu'un de voilà super follow et qui dépasse mad pokora voilà qu'est ce que ça fait d'être dans la peau de baptiste jabi coni je ne saurais pas trop quoi te répondre là dessus je sais moi je suis un garçon qui m'analyse pas trop j'analyse pas trop les situations je suis quelqu'un qui voilà je fonce je suis travailleur je me concentre beaucoup là dessus et et puis voilà je je prends ce qui est bon à prendre bah c'est ça qu'on aime de toute façon mais ce que je veux dire c'est est ce que ce n'est pas un petit peu effrayant dans un sens de se dire qu'on est vraiment suivi t'as pas c'est pas trop dire stressant mais du coup quand on quand on se dit pas c'est tu tu fais des choses différemment mais si c'est vrai que si tu commences à analyser chaque situation à te dire je suis suivi par tant de personnes et ci et ça c'est vrai que ça peut être compliqué c'est pas mon cas on va écoute son mieux alors seconde question parce qu'on va parler un petit peu plus de ton de ton album alors cet album ça t'est venu comment au niveau c'est plutôt un accomplissement de carrière parce que je sais que tu adores le chant donc depuis longtemps donc c'est un accomplissement c'est ce que tu voulais faire depuis le début je dirais une suite logique pour ma part de deux voilà dans l'univers musical c'est vrai que je chante depuis l'âge de 11 ans geste passion depuis depuis tout jeune donc du coup j'aurais jamais pensé une seconde pouvoir réaliser mon premier album parce qu'on sait très bien que l'univers musical et au jour d'aujourd'hui les artistes et c'est ça devient compliqué de pouvoir percer là dedans et pouvoir même rien que sortir un album en même temps tu le mérite parce que voilà tu es quand même quelqu'un de simple de humble et c'est vrai que dans ce milieu ben c'est pas facile de trouver des gens comme toi donc moi je suis très admiratif je trouve ça vraiment génial et j'espère que tu vas aller loin alors pour justement ta communauté de fans quelle est on va dire la chanson que tu préfères dans ton album est-ce que tu as une préférée qu'est-ce qui te représente le plus est-ce que tu en as une voilà qu'on doit écouter qu'on ne doit pas rater sur l'album moi je non non je me dis que chaque chanson a vraiment sa particularité du moins j'essaie de concevoir cet album comme ça de passer d'un univers à une autre un autre d'un titre à l'autre je veux dire c'est vrai maintenant moi pour ma part j'aime bien la chanson bring me some flowers tu sais c'est une chanson qui m'a voilà qui a quelque chose de un peu plus briming sauf l'ailleurs tu vois j'ai un petit problème j'ai un petit problème avec l'anglais alors vas-y bring me some flowers donc cette chanson vous pouvez pas la rater il faut absolument l'écouter alors écoute je vais finir avec une troisième question et après je te laisse tranquille alors moi ce que je voudrais savoir c'est qu'est ce que je peux te souhaiter bon moi et puis toute la communauté de femmes de de fans pour l'avenir en fait qu'est ce qui est le mieux pour toi continuer le mannequinat percer encore plus toujours la santé avant tout c'est primordial parce que sans ça ben on peut pas faire ce qu'on aime et ce qu'on veut et puis puis voilà toujours m'éclater sur scène avec avec mes fans avec mon public et et puis voilà quoi tout ça va merci 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 beaucoup baptiste et en effet donc je vous confirme il est aussi génial qu'on en qui on 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 on